Hello mon petit poulet, comment ça va ? Ayéma, Ayéma, Ayéma Une vieille marque française Mais qui sait vraiment se renouveler là ? Au-delà de ses... Au-delà de ses mouvements maison Les mecs qui sont toujours dans le move Et là depuis quelques temps, je sais pas si t'as vu, en fait c'est la mode Des montres style années 80 T'as la Tissot PRX Et puis t'as les fameuses montres LED qui reviennent Hamilton a sorti récemment une montre LED Justement affichage digital, plutôt sympatoche Un petit peu cher mais... C'est Abilton quoi Mais tu vois, faut savoir quand même que Ayéma était La référence française dans les années 70 Des montres digitales à LED A LED, au secours Pas à LED comme ça, les diodes électro-luminescentes A l'époque, elle était associée au plus grand distributeur de LED Le groupe Fairchild Au catalogue, il y a déjà une Ayéma en fait Une Ayéma LED Vraiment style rétro-futuriste et tout Mais là, à compter d'aujourd'hui là Kickstarter pour l'édition Kavinsky Pour la sortie de son nouvel album Tu connais Kavinsky ? Ryan Gosling Un artiste français avec son titre Nightcall Donc autant te dire que là, en delà de faire un hommage aux années 80 Rétro-futuriste, musique électronique comprise On est en plein French Touch Une montre à utiliser deux jours comme deux nuits Qui peut faire figure d'ovnis dans une collection de montres classiques Un petit peu d'originalité, ça fait du bien Et là, je vais te présenter le modèle en fait noir Ultra sympatoche Et l'avantage, c'est que Ayéma a su maîtriser un petit peu ses prix Et ça fait plaisir Allez, c'est parti pour un test rétro-futuriste Place à l'échauffement C'est parti, ambiance Un petit peu abusé là Au moins on peut dire que je suis chaud Allez, c'est parti Allons jeter un oeil sur cette montre plutôt originale C'est parti Alors qui dit montre atypique Dit forcément packaging un petit peu atypique Un petit peu différent en tout cas de ce qu'on peut trouver habituellement En fait, cette première poche fait office de surboîte Comme avec toutes les autres montres Ayéma On va trouver une notice générale Et également une carte de garantie en cuir Du plus bel effet La montre est quant à elle A l'intérieur d'une pochette en cuir noir Avec les inscriptions Ayéma et Kavinsky Alors cette réédition Cette édition limitée Spécial Kavinsky Reprend en fait la réédition LED Avec son petit boîtier octogonal Alors en termes de design Dis-toi que soit tu aimes Soit tu détestes Et oui tout de suite ça peut surprendre On est vraiment très loin des productions habituelles Les mensurations sont parfaites Et conviendra vraiment à tous les poignets Il faudra seulement assumer le look Tu me diras en commentaire ce que tu en penses En tout cas, moi j'aime bien Apparemment le design a été fait sur Cahier des charges de Kavinsky lui-même Un vrai travail a été réalisé Avec les angles aux finitions brossées polies Désirées par l'artiste Pour que la lumière joue sur le boîtier en permanence On retrouve des stris horizontales Avec le logo Ayéma Qui donne un petit peu de profondeur Et surtout un look vraiment très années 80 à la K2000 Sur le côté on retrouve deux boutons poussoirs Le noir c'est pour afficher l'heure Et le bouton rouge, le red Kavinsky Servira à régler l'heure et la date A l'arrière on retrouve un fond clipsé Kavinsky Permettant d'assurer une étanchéité de 5 ATM Alors ça va être ça la réelle différence Avec la Yema LED proposée aussi sur le site Qui elle pour le coup assure une étanchéité de 10 ATM Car le fond est vissé Alors c'est un choix assumé Qui permettra de garder une certaine finesse sur la montre Le boîtier et le bracelet sont en 316L Avec un revêtement PVD noir En tout cas sur ma version Parce que vous pouvez l'avoir aussi en version silver Le bracelet est de bonne qualité On regrettera peut-être le métal pressé au niveau du fermoir Qui une fois refermé fera apparaître le cas de Kavinsky Alors on va parler mouvement maintenant Alors c'est un mouvement propriétaire Le Yema Quartz LED Qui existe actuellement sur la LED classique Alors c'est plutôt économe en énergie En effet la montre est éteinte en permanence Et il suffit d'appuyer sur le bouton noir Pour faire apparaître l'heure, la date et les secondes Alors le petit inconvénient C'est que ça ne dure que 3 secondes Alors bon ça peut paraître suffisant Mais sache qu'il n'y a pas moyen de l'afficher en permanence Donc tu oublieras de prendre la montre Quand tu iras faire du vélo ou de la moto Ça sera compliqué pour l'allumer En tout cas la lisibilité est parfaite De jour comme de nuit Une fois qu'on appuie sur le bouton Et ça permet une petite interaction A la manière de Keith et de Michael Knight dans K2000 Alors une fois installé au poignet On se rend compte de la légèreté de la montre Et parfaitement adaptable à mon poignet de 17,5 cm En tout cas si t'aimes le genre Le combo boîtier bracelet intégré Lui donne un look totalement rétro futuriste Qui est pour moi réussi Alors sur ce modèle hexagonal On va pas parler de diamètre Mais de largeur Qui est de 35,7 mm Donc c'est vraiment assez contenu D'autant plus que l'épaisseur est de seulement 10 mm Du coup ça lui arbore un côté très fin Très plat sur le poignet C'est très agréable Ça passera aisément sous une chemise par exemple Là aussi belle surprise Le corne à corne est de seulement 42 mm Alors autant dire que ça ira absolument Tous les poignets Les petits, les plus gros Et même les poignets féminins Alors la montre est surprenante De légèreté au porté Et on s'en rend compte A la pesée on est seulement à 119 grammes Pour une montre tout acier C'est vraiment pas mal Alors quoi dire de cette montre ? Alors franchement on aime le style Ou on l'aime pas En tout cas c'est une montre absolument décalée Qui reprend les codes des années 70-80 Bonjour la nostalgie Elle est très agréable à porter Elle est très lisible Que ce soit de jour comme de nuit Il n'y a pas de réel défaut On pourra chipoter un petit peu Sur le fait que ce soit seulement étanche 5 ATM Et que ce soit seulement un verre minéral Mais le prix est tout à fait contenu On est sur du 195 euros Si tu la prends en Kickstarter Immédiatement Car dès aujourd'hui Tu peux déjà la commander Tu auras 30% de remise Pour espérer une livraison au mois de juin Il est possible de prendre les deux montres Et aussi de rajouter le vinyle du nouvel album de Kavinsky En édition limitée Dans tous les cas je te mets tout en description T'auras plus qu'à faire ton choix Voilà voilà Si cette montre t'a intéressé Si ce petit test a égayé tes sens De beau gosse En description tu vas retrouver le lien Pour aller directement sur le site Yema Et de la commander Si t'es gourmand tu pourras en avoir deux Version tout acier ou version noire En tout cas j'adore le design Le rapport qualité prix Qui pourrait faire plus facilement basculer Qu'une à 1000 tonnes 1000 tonnes elle est sympa aussi Mais elle est très très chère je trouve Voilà petit pouce vers le haut Abonne toi si c'est pas fait N'oublie pas qu'il y a une quelle tonne à gagner en ce moment Je t'invite à aller voir la vidéo Si t'es intéressé Une montre automatique française Encore plein de tests à venir On va parler beaucoup de plongeuse Deux mondes de l'espace Enfin voilà j'espère que tu vas kiffer Allez on se retrouve très bientôt Qu'est-ce qu'il y a t'es triste ? Si tu veux revoir ma tronche de cake Tu peux aller voir d'autres vidéos J'en ai fait plein Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz